Alors s'il y a bien quelque chose que l'on ne voit pas quand on débute, c'est le nombre de domaines à connaître pour devenir développeur junior. Alors au début, on pense que tout se résume à une histoire de code, de programmation, de langage, etc. Et bien avec le temps, j'ai réalisé que pour devenir développeur senior, c'est-à-dire en gros avoir une meilleure compréhension générale un peu du métier, c'est-à-dire aussi évoluer vers des postes avec plus de responsabilité, mieux payé, etc., et bien il faut aller au-delà du code. Alors je ne vais pas te parler ici de soft skills, j'en ai déjà parlé plein de fois dans des vidéos. Je vais te parler ici de skills techniques que tu vas devoir apprendre au fur et à mesure si tu veux évoluer vers des postes de développeur senior. Alors dans cette vidéo, ce que je vais te faire, je vais te présenter une roadmap claire pour passer de développeur junior à développeur senior. Alors pas besoin de prendre de notes, etc. Tu la retrouveras dans la description, je te mettrai un lien, etc. Tu connais un petit peu la musique. Alors attention ici, le but, ce n'est pas de te décourager. Tu verras, la roadmap est assez longue, assez grosse, assez costaud. Le but ici, ce n'est pas de te décourager. Je sais que certains ont peut-être un petit peu déjà du mal avec les bases, avec apprendre un langage, etc. Le but ici, c'est plutôt de te donner une vision claire vers laquelle te diriger une fois que tu auras acquis les bases. Et je pense que si tu veux évoluer au fil des années, c'est important d'avoir un peu cette vision. Alors on va parcourir les 14 étapes de la roadmap avec des exemples concrets. On va passer par des trucs assez basiques, des outils de collaboration, des langages, des frameworks, les tests, etc. En passant par des concepts un peu plus avancés comme les design patterns, l'architecture logicielle, etc. Le monitoring. D'ailleurs, je vous présente cette vidéo puisque sur mon canal Telegram, vous avez été nombreux à aborder, à me demander. Je vais poser un sondage ici. Je vous disais qu'est-ce que vous préférez, des sujets un petit peu plus avancés, etc. Et puis vous avez été nombreux à me dire que vous êtes intéressés pour aborder des sujets un petit peu plus avancés. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu longue comme tu as l'habitude de voir en ce moment. Je prends le temps d'aller dans le fond des choses. C'est un format que vous avez apprécié. Allez, c'est parti. Donc la première étape de la roadmap, on a 14 étapes. Alors ça va être un petit peu long. Mais voilà, on prend le temps, on est tranquille. La première étape, j'ai envie de dire, quand tu démarres, c'est vraiment une étape un peu basique. C'est les outils de collaboration. Je veux dire, c'est des... Pas des soft skills, mais des hard skills. Je veux dire, des choses techniques à apprendre. Alors ce n'est pas technique bien poussée, mais c'est les outils de collaboration. Alors ça va des outils un peu basiques type Jira, Trello, etc. Slack, Teams, etc. Mais aussi, il ne faut pas oublier, Git, GitHub, etc. Qui sont aussi des outils de collaboration. Je veux dire, c'est important de connaître les choses techniques, le code, etc. Mais si tu ne sais pas collaborer avec d'autres développeurs, eh bien, tu n'es pas prêt en fait d'évoluer. Je veux dire, c'est très rare de faire du dev un petit peu comme ça, tout seul dans son coin. Et je sais que quand on commence l'apprentissage du code, on est assez autonome, on est assez seul dans son coin. On prend cette habitude un peu de faire les choses à notre sauce, etc. Mais le métier de développeur, sauf si tu développes un peu ton sauce comme ça dans ton coin où tu as l'habitude de faire tes petits projets. Dans le monde de l'entreprise, il est très rare qu'on te laisse développer comme ça tout seul dans ton coin. Je veux dire, ça arrive, mais dans la plupart des cas, en fait, tu vas être dans une équipe. Et j'ai vu pas mal de développeurs, en fait, ne pas réussir à s'intégrer dans une équipe correctement. Tout ça, à cause des problèmes d'outils de collaboration, de savoir communiquer avec d'autres, etc. Donc, voilà, je vais donner quelques exemples, je te les ai déjà donnés. Trello, Slack, Team, GitHub, Bitbucket, GitLab, etc. C'est la base, les outils de collaboration. Ensuite, là, on est vraiment, bien sûr, c'est pour les juniors. On est encore là, l'idée, c'est de passer de junior à senior. Langage de programmation. Ah oui, je veux dire, c'est la base. Je ne vais pas te les énumérer. Il faut bien évidemment apprendre un langage de programmation. Le but, c'est quand même de maîtriser profondément un langage, vraiment le connaître. Le but, ce n'est pas de survoler plusieurs langages, mais c'est vraiment important de vraiment maîtriser le langage. Je veux dire, en tant que développeur, ton métier, c'est de résoudre des problèmes. Il ne faut pas que le langage, la syntaxe, etc. soit un problème en lui-même à résoudre. Je ne sais pas si tu vois le truc. Déjà, le métier de développeur, c'est de passer ton temps à essayer de comprendre ce qui se passe et résoudre des problèmes. Si par-dessus, tu rajoutes que ton langage, tu ne le maîtrises pas, ça va être compliqué. Pour ne pas te faire la liste des langages, tu connais Java, JavaScript, Python, maîtrise un langage. Ensuite, troisième étape de la roadmap développeur, c'est là où ça va devenir assez intéressant. C'est les API de développement. Ce qui est API REST, GraphQL, WebSocket, TRPC, GRPC, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces API. Mais l'idée, c'est que quand tu es développeur, tu n'es pas là à développer dans ton système, dans ton coin, etc. Dans la plupart des cas, tu es obligé d'interagir avec d'autres systèmes. En gros, les API de développement, ça te permet de communiquer avec d'autres plateformes, avec d'autres logiciels. C'est de l'intercommunication. Typiquement, dès que tu es développeur front-end, si tu ne sais pas te connecter à des API, en gros, tu vas faire des écrans et tu ne vas pas faire grand-chose. Et dans la plupart des cas, il va falloir que tu interagisses avec le back-end via des API. C'est la base quand tu es développeur front-end, d'être client d'API, de savoir te connecter, faire un fetch, etc. Donc, vers des services, mais aussi, si tu es développeur back-end, savoir exposer ces API pour des clients, c'est-à-dire pour des personnes du front. Donc, la troisième étape de la roadmap, c'est bien évidemment maîtriser les API, que ce soit REST, GraphQL ou d'autres types d'API. Ensuite, quatrième étape. Donc là, je pense que tu es aussi dans cette étape-là, c'est de maîtriser un framework. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Tu sais, c'est hyper important de maîtriser. Si tu te reconvertis ou si tu apprends, tu as envie de devenir développeur. Maîtriser un langage, c'est bien. Mais en règle générale, quand tu vas arriver en entreprise ou quand tu vas développer des projets, c'est souvent une combinaison de langage plus framework. Je te remettrai le lien vers la vidéo sur les frameworks. Si tu veux un peu comprendre un petit peu plus dans les détails ce qu'est un framework, je vais t'en citer la Ravel, Next, Express, Django, etc. Tout ça sont des frameworks de développement que tu dois maîtriser petit à petit. Alors là, on est encore dans le dev junior. Je veux dire, je pense que même les dev juniors doivent maîtriser ces étapes-là. Ensuite, là, on va commencer un petit peu à monter vers des choses que je vois que ça pêche un petit peu. Alors encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être un expert sur ces sujets-là. Ce n'est pas de rentrer dans ces métiers-là, mais c'est d'avoir la vision globale. Et voilà, quand tu devs, tu n'es pas tout seul dans ton coin, il y a des environnements, il y a des infras, il y a des choses comme ça. Et il faut savoir les maîtriser, peut-être pas les maîtriser, au moins comprendre comment ça se passe. Et si tu as besoin de faire des choses, il va pouvoir faire des choix. Si tu veux devenir un développeur senior, il va falloir que tu comprennes toutes ces choses-là. Donc, c'est la cinquième étape de la roadmap, c'est comprendre un petit peu tous ces aspects de serveurs web et de cloud. Je veux dire, ton application, à un moment, elle est bien hébergée quelque part, elle est bien hébergée sur un serveur, sur un serveur web en règle générale. Donc, allez, je vais te citer quelques noms. Ngeeks, Apache, ça, c'est un petit peu historique. Je pense que j'ai envie de dire, tout le monde devrait savoir configurer un serveur HTTP. Apache, c'est un petit peu la base. Tu as des outils aussi de cloud type Amazon, Heroku, Vercel, Netlify. C'est des choses que tu dois connaître, tu dois savoir qu'en gros, si tu fais ton dev et qu'après, tu es un peu perdu, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas ce que tu fais avec ce code, ça ne sert à rien. Il faut savoir, il faut avoir un peu la base de ces architectures-là et de déploiement et comment j'arrive au moins au minimum à déployer mon application sur ce type de serveur. Et même savoir héberger un serveur en local sur sa machine, je considère que ça fait un petit peu partie de la base. Ça va te permettre ensuite, si tu arrives dans une entreprise, on va te dire, voilà, ok, tu as développé ton application. Très bien, à un moment, on va la déployer ici sur tel serveur, tel serveur web, ça va être posé ici. Il y aura peut-être un frontal, quelque chose devant, il y a peut-être un Apache, etc. Bref, il faut que tu aies cette vision-là. Voilà, sixième étape de la roadmap pour devenir développeur senior, c'est les tests, testing, tout ce qui est, en fait, test, test unitaires, test d'intégration, etc. Test end-to-end, là, on monte d'un niveau, normalement, moi, ça, je le mets au niveau junior, je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde devrait maîtriser. Mais moi, je constate par expérience que des développeurs avec plusieurs années d'expérience maîtrisent un petit peu les tests, mais voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, si tu es dans l'environnement un petit peu JavaScript, tu connais Jest, Vtest, Cypress, Testing Library, etc. C'est des choses que tu dois maîtriser. Pareil, il y en a dans d'autres langages, JUnit dans Java, enfin, maintenant, ça a dû évoluer vers d'autres choses, voilà. Bref, il y en a plein. Il faut que tu connaisses ces outils-là. Il faut que tu aies cette culture du test, savoir faire un test unitaire, tester une fonction tout simple. Donc, test d'intégration, tester les choses dans son ensemble et des tests end-to-end, vraiment des tests au niveau quasiment utilisateur. Allez, septième étape, là, on rentre un petit peu dans les choses qui commencent un petit peu à piquer, mais ça va encore. C'est tout ce qui est authentification, autorisation. Là, si tu as fait un petit peu d'API, REST, etc. Bon, c'est là où un peu, ça peut un petit peu bloquer au début, mais voilà. Après, au bout d'un moment, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, j'arrive à récupérer un token, je le passe dans le header, etc. Au début, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, tout de suite, c'est intéressant. Alors, je te donne OO2 à connaître, JWT, voilà, tout le monde, enfin, je pense que voilà, maintenant, c'est devenu un standard que tout le monde utilise. Next OO2, si tu fais du next, OO2 0, service d'authentification, etc. Donc là, on est sur l'autorisation, sur l'authentification, pardon. On est sur de l'authentification et aussi, il faut que tu comprennes ces concepts d'authentification, d'autorisation. Pardon, même moi, je m'embrouille. Authentification, c'est en gros, te dire qui je suis. Autorisation, ça veut dire en gros, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Donc, c'est vraiment deux choses différentes, mais qui sont liées, voilà, c'est des domaines que tu dois maîtriser. Si tu comptes devenir de plus en plus senior, eh bien, forcément, tu vas avoir à créer des applications qui gèrent, bien évidemment, l'authentification. C'est un petit peu la base. Mais derrière, on va te dire, on va te dire, ben voilà, en tant que développeur, il faut que tu puisses développer telle fonctionnalité qui fonctionne pour les admins, mais pas pour les utilisateurs normaux, etc. Il faut que tu saches, en gros, mettre en place ce genre de système. Allez, en huitième étape, je dirais tout ce qui est data structure et algorithme. Alors, je t'avais fait une vidéo sur comment progresser en algorithmie. Il y a la structure de données, les structures de données qu'il faut connaître. Donc, c'est important de bien les connaître, tout ce qui est tableau, liste chaînée, les arbres binaires, les graphes, etc., les algorithmes de tri. Je veux dire, plus vite tu arriveras à maîtriser, en fait, ces structures de données, eh bien, plus vite, tu pourras résoudre des problèmes un petit peu complexes. Je veux dire, après, tu auras des réflexes à force d'avoir travaillé sur ces structures de données, sur ces algos. Tu vas arriver sur un nouveau projet. On va dire, ben voilà, là, on a telle donnée, on va avoir besoin de faire ceci et faire cela. Boum ! Avec le temps, tu auras ce genre de réflexes. Et du coup, tu pourras vraiment aborder des sujets un petit peu plus complexes avec tout ce qui est complexité spatiale, temporelle, etc. Je te laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a en neuvième étape de la roadmap. Si c'est important de comprendre cela, d'avoir un peu pratiqué, c'est tout ce qui est CICD, c'est-à-dire intégration continue et déploiement continu. Alors, sans entrer dans les détails de la différence entre les deux, je vais la faire rapide. L'intégration continue, c'est le fait de régulièrement récupérer le code de tous les autres développeurs qui ont travaillé avec toi, de compiler, de lancer les tests automatisés tous les jours, vérifier que tout est OK, que la base des données est OK en phase avec le code, etc. Bref, c'est vérifier que tout compile et tout s'imbrique correctement avec les tests, etc., qu'il n'y a pas de régression. Donc, ça, c'est vraiment le concept d'intégration continue. Et le CD, donc le continuous deployment, c'est l'étape d'après, c'est en gros de déployer en continu. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir déployer le plus rapidement possible des applications, si possible, avec le moins d'interventions manuelles. Moi, j'étais dans une époque où, quand on faisait des mises en production, on était encore à... Alors, on avait une documentation à suivre, il fallait créer le répertoire Intel, ensuite déposer le truc, le machin, tout ça. Là, c'est vraiment éviter tous ces process, toutes ces étapes manuelles. Pourquoi ? Parce que l'humain est faillible, l'humain peut faire des mauvaises manips, etc. Et ça prend du temps et on n'a pas envie de déployer avant de déployer une fois tous les mois, tous les trois mois, etc. L'idée maintenant, c'est de déployer le plus rapidement possible. Je crois que j'avais vu une statistique tournée comme ça chez Amazon ou je ne sais pas qui. Je crois qu'ils ont plusieurs centaines de déploiements par jour. Donc, pour te dire, ça y va, ça débite, c'est des micro-déploiements, mais c'est fait quasiment tous les jours. Allez, les outils, si tu as connu un peu le monde de Java, tout ça, tu as Jenkins, assez connu, tu as GitHub Action aussi qui fait ce genre de choses, CircleCI, GitLabCI et tu en as d'autres. Donc, l'idée, ce n'est pas de devenir un expert là-dessus, tu vois, mais l'idée, c'est quand quelqu'un te dit « Ben voilà, on va mettre en place une intégration continue, on va faire ceci, on va faire cela », que tu sois à l'aise avec ces termes-là et que tu puisses directement pouvoir rentrer dans ce genre de projet, ce genre de choses. Dixième étape de la roadmap, c'est tout ce qui est database, donc base de données et ORM, object relation mapping. J'en ai déjà parlé aussi sur une autre vidéo, la vidéo sur les frameworks, je crois, à un moment, je parlais de ça, de Hibernate, etc. Poserie SQL, très répandue, tu connais, tu as aussi MySQL, tout ça. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il faut vraiment que tu sois capable, déjà, de comprendre la différence entre peut-être des bases de données relationnelles, des bases de données NoSQL, documents, etc. Donc, déjà, d'avoir un peu la vision de quelles bases de données existent, être capable de modéliser des relations 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, etc. Donc, 1-1 à plusieurs et plusieurs, plusieurs. De savoir le modéliser en SQL et aussi de savoir utiliser un ORM, c'est-à-dire, en gros, un outil qui te permet de faire du mapping entre ta base de données et ton code, en fait. Voilà, donc, comprendre ça, savoir modéliser, savoir requêter et savoir, en gros, comment ça fonctionne, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Onzième partie de la roadmap, donc là, assez costaud, qui peut faire peur parfois à certains développeurs, c'est tout ce qui est design pattern. Le design pattern, c'est en gros, c'est ce qu'on appelle des patrons de conception. En gros, ça sert à mieux structurer du code et résoudre des problèmes récurrents, c'est-à-dire des choses que tu vois, des cas d'utilisation que tu vois un peu souvent. Au lieu d'à chaque fois essayer de te dire, bah, attends, comment je vais résoudre ce problème-là, en règle générale, il y a des designs patterns qui vont résoudre ton problème. Je te donne l'exemple concret, c'est, tu veux une seule instance de classe, le célèbre singleton. Après, tu as les factories, les observeurs, les décorateurs, etc. D'ailleurs, si tu regardes, moi, dans toutes mes formations, si tu regardes React Mastery, il y a deux gros modules qui passent sur les designs patterns en React. Pattern de base, pattern avancé, on va très au fond des designs patterns. Dans la formation TypeScript, c'est pareil. On revoit tous ces designs patterns en profondeur avec TypeScript, etc. Moi, ça fait partie de mes formations, les trucs avancés comme ça, tout ce qui est design patterns, test unitaires, c'est bien évidemment dans les formations. Puisque, en tant que développeur, si tu es en TypeScript, tu as envie de faire un singleton, tu as envie de faire une factory, une abstract factory, il faut que tu l'aies déjà pratiqué. Ensuite, tout ce qui est l'architecture logicielle. Donc là, on est en douzième position, c'est un peu comprendre les architectures logicielles. Pas forcément, tu ne vas pas devenir architecte, quoique, why not ? Tu vois, c'est un peu une évolution possible, mais comprendre un peu ce qu'est une architecture monolithique, une architecture microservice, event-driven architecture, tout ce qui est les principes solides aussi, tout ce qui est CQRS, etc. Les architectures orientées layer, donc couches services, etc. Et donc, c'est important que tu connais ça parce que si tu es sur un projet, à un moment, tu auras peut-être des choix à faire, des types d'architecture en fonction du projet. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là et d'avoir peut-être pratiqué sur ces différents types d'architecture. Ensuite, système design. En gros, le système design, c'est quoi ? C'est conception, comment on traduit ça ? Conception de système ou architecture des systèmes. Donc là, c'est au-delà un peu de l'architecture logicielle. C'est tout ce qui est en gros peut-être load balancing, la gestion de cache, database sharing, les CDN, etc. En gros, c'est dès que tu as une application, j'ai envie de dire peut-être l'architecture logicielle. Vraiment, c'est cantonné à ton logiciel. Et le système design, c'est là à partir du moment où ça fonctionne. Maintenant, on veut scale. On a des milliers d'utilisateurs. Comment on peut distribuer ça sur des systèmes, sur des serveurs, etc. Quelles sont les techniques qui vont permettre d'absorber cette charge ? Et en quatorzième, ce que j'ai mis, tout ce qui est... Alors ça, c'est des choses qu'il faut effectivement aussi savoir, qu'un développeur senior doit savoir. Même un intermédiaire junior, c'est tout ce qui est monitoring et observabilité. Je veux dire, c'est important de... Moi, je le vois par exemple sur les... C'est un truc que les devfronts n'ont peut-être pas cette culture-là, puisqu'ils n'ont pas la culture d'analyse, analyse serveur, analyse des logs, monitoring, etc. Donc, ils n'ont pas cette vision-là. Mais c'est, voilà, dès que tu passes sur des applications plus back-end, full-stack, etc. Et que tu travailles vraiment dans une boîte et que tu es en production et qu'il y a des vrais utilisateurs, etc. Et qu'on te dit, bah, écoute, on ne sait pas pourquoi, une fois sur 50, l'utilisateur qui est au fin fond de la campagne de la Creuse, là-bas, on ne sait pas pourquoi, quand il se connecte à 0h25 du matin, eh bien, ce mec-là, il y a un cas particulier, il n'arrive pas, ça crache. Voilà, ça marche pour tout le monde, mais pas lui. Comment on fait ? Eh bien, tu vas passer ton temps à analyser des logs serveurs. Et donc, pour analyser les logs serveurs, il faut avoir cette culture aussi de mettre en place des systèmes de logging, des outils de monitoring, etc. Donc, la base, c'est-à-fait du Java, dans le monde Java, c'est tout ce qui est log avec log4j, etc. Donc, ça te permet d'avoir des fichiers qui ont une période de rotation, etc., que tu vas pouvoir récupérer avec des niveaux, log de base, info, debug, warning et erreur. Et par exemple, quand tu recherches justement une erreur entre minuit et 1h du matin, eh bien, tu vas pouvoir faire ces recherches plus facilement, essayer de voir peut-être qu'il y a une stack trace qui traîne, peut-être qu'il y a un nul pointeur exception, tu vois quelque chose, une erreur dans la BDD, etc. Ça, tu le vois quand ? Tu le vois si, en tant que développeur, ça a été réfléchi, ça a été pensé, ça a été développé, codé dans l'application. Je veux dire, quand tu développes une application, peut-être au niveau service, au niveau authentification, au niveau persistance, tu vas dire ici, à tel niveau, on va en cas d'erreur dans un try-catch, je log une erreur du niveau erreur pour pouvoir le voir dans les logs, etc. Si tu ne le log pas, tu ne le verras pas. Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être pensées, réfléchies pour qu'en production, eh bien, tu puisses voir ça. Moi, je vois des gens, ils font des applis, puis on voit plus, voilà, ils développent, ils mettent ça sur un Netlify, un Vercell, un machin, un Heroku, et on ne sait pas ce qui se passe, ça n'a pas été pensé, il y a un cas d'erreur, on ne voit pas grand-chose. Bon, maintenant, avec tout ce qui est quand même serverless, même chez Amazon, etc., il y a des choses assez poussées qui te permettent de récupérer les logs un peu de manière déjà tout près, mais voilà, c'est des choses, quand c'est hébergé par ta boîte ou quoi, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Il y a les APM aussi, Application Performance Monitoring. En gros, parfois, tu as ton application, moi, j'ai vécu ça, tu as des applications qui fonctionnent très bien tout le long de l'année, et puis, c'est l'ouverture de bourse, c'est l'ouverture de ceci, de cela, tu ne comprends pas. Au bout d'un moment, ça crache, la JVM, elle est crachée, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu vois la mémoire qui monte, tu vois le CPU qui s'enflamme, après, ça se calme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il n'y a plus de mémoire ? Quel événement a fait qu'une fois dans l'année, ce truc, il pète ? Voilà, c'est le rôle, en fait, des outils de monitoring que tu installes. Alors, encore une fois, ce n'est pas à toi de les développer, ces outils-là, ce n'est pas à toi de forcément les mettre en place, de connaître exactement dans le fond des détails, mais c'est à toi de te dire que, voilà, tu es développeur senior, tu t'inscris, tu es dans une boîte, tu n'es pas tout seul dans ton coin à pisser des lignes de code et le reste, ce n'est pas ton problème. Non, tu es dans un environnement où il y aura du monitoring, il y aura des logs, il y aura des traces, il y aura du déploiement, etc., etc. Et toutes ces choses-là vont faire que, eh bien, tu deviens petit à petit développeur senior. Alors, voilà, pour les 14 étapes de la roadmap, alors ce n'est pas une roadmap qui est forcément exhaustive, etc., bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais dans les grandes lignes, ça te permet un petit peu de te dire, de te donner un petit peu une vision, ce n'est pas des choses qu'il faut que tu apprennes forcément. Je ne le vois pas comme quelque chose qu'il faut que tu prennes au pied d'alette en mode, alors je veux apprendre le monitoring, etc. Mais il faut que tu aies une vision qu'en tant que développeur, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es développeur front-end et tu as appris JavaScript, très bien, tu as appris peut-être un framework, très bien, Next, Remixed, peu importe le framework. Alors, tu as ces bases-là, mais il faut que tu aies une vision de passer à développeur senior. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de tu pistes tes lignes de code. Toi, tu es un développeur, tu résous des problèmes, tu t'inscris, tu es dans une boîte, il y a une architecture, une architecture technique, une architecture réseau. Je n'ai pas parlé de réseau ici, mais je devrais peut-être aussi parler de réseau. C'est peut-être le réseau, ça va un petit peu dans la partie peut-être design system. Je dirais, je veux dire, moi, ça m'est arrivé de déployer des applications. Très bien, je suis développeur, je déploie mon application. On la met en recette, très bien. On la met en pré-production, très bien. On la met en production, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? On regarde les logs. Le serveur Apache, déjà, il faut savoir se connecter. C'est où ? Le serveur Java, je me connecte. Dans SSH, je suis un serveur Pouty. On regarde les logs du Apache. Le Apache, il nous laisse passer. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on regarde, il fait bien le load balancing. Très bien. Du coup, je suis parti sur le serveur 1, serveur 2. Mais le serveur 1, ça marche. Le serveur 2, ça ne marche pas. Pourquoi ? Déjà, on a identifié que c'est un des deux serveurs qui fait que ça ne marche pas. Ensuite, on regarde sur le serveur en question. On se rend compte que peut-être qu'il y a un port qui est bloqué. Pourquoi il y a un port qui est bloqué ? Ah oui, on a fait une mise à jour de base de données ou de serveur Linux ou je ne sais pas quoi. Hop, ça a bloqué un port où il y a un port qui n'avait pas été ouvert, où on avait prévu d'ouvrir le port et ça n'a pas été fait. Et on a fait une demande au service et c'est toujours en cours, etc. Donc, c'est ça aussi le boulot de développeur. Tu vois, si tu as cette vision de je reste dans mon coin, on me donne des fiches à développer, je les publie et puis terminé, je rentre chez moi, je vais me coucher. Non, ce n'est pas ça être développeur senior du moins. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va te donner des responsabilités. Peut-être pas au début, mais après, on va en demander plus. On va te demander de savoir te connecter sur un serveur, de savoir analyser des logs, d'avoir une petite notion d'architecture réseau, de c'est quoi. Tu as un DNS, peut-être tu as un nom de domaine, mais le DNS, il n'a pas résolu l'IP et puis hop, ça pète, ça ne marche pas. Enfin, des choses comme ça. Donc, il faut que tu aies cette vision dans ta tête de ce n'est pas juste ton application, elle est déployée là et puis basta. Non, avant qu'un utilisateur arrive à ton application, ça passe par tout un circuit, une infrastructure, un load balancing, un serveur, des serveurs, des ports ouverts, des ports fermés, etc. Et c'est le travail d'un développeur d'avoir cette compréhension, d'avoir cette vision globale, du moins si tu veux espérer aller sur des postes un petit peu plus évolués, un petit peu plus avancés, avec une meilleure rémunération, etc. Alors, ça ne plaît pas tout le monde, il y en a qui, je veux juste que c'est mes lignes de code. Mais généralement, c'est des développeurs à qui on ne donne pas plus de responsabilités, on ne les fait pas évoluer. Et je pense qu'aussi, c'est important pour ta culture de connaître un petit peu tout ça. Voilà, je t'ai mis la roadmap dans la description, je t'invite à la télécharger. C'est une roadmap Notion comme tu connais, je te mets un petit peu tous les détails, etc. C'est dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501